sont beaucoup plus chers. Là, les limites, c'est également qu'on est dans un milieu social où on retrouve le même milieu social et puis il n'y a pas d'entacle qu'avec une autre réalité. Et maintenant ? Et maintenant quoi ? Maintenant qu'on a conscience que tous ces dispositifs existent, que penser ? Je crois qu'il faut réfléchir à la finalité de ces dispositifs. Quel est le réel intérêt de tout ça ? On dirait qu'il y a deux grands axes qui commencent à se dessiner. Lesquels, selon toi ? On dirait que d'une part, il y a des pédagogies alternatives qui permettent à l'enfant de tendre vers un épanouissement personnel au sein de la classe. Et d'autre part, certaines pédagogies alternatives semblent vouloir créer des prises de conscience qui sortent des murs de la classe. Eh bien, mets tes chaussures et allons vers là où ces pédagogies peuvent nous mener. Mais on va où, sérieux ? Je t'emmène voir une chercheuse qui s'appelle Irène Ferreira. Qui va nous parler d'une manière différente d'approcher la pédagogie ? Bonjour Irène ! Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toutes ces pédagogies ? Dans les courants des pédagogies nouvelles, on va avoir des positions spiritualistes, des positions plutôt psychothérapeutiques, comme la psychologie humaniste, la psychanalyse, par exemple avec Alexander Ney, la Summer Hill. D'autres vont avoir des finalités plus politiques. C'était le cas, par exemple, de la pédagogie freinée, des pédagogies libertaires, anarchistes du début du XXe siècle. Aujourd'hui, dans les pédagogies critiques, c'est vrai que l'orientation, c'est une orientation qui vise davantage à produire une critique des rapports sociaux, en particulier de race, de sexe, de classe, et donc de conscientiser ces problématiques-là pour pouvoir agir en faveur de davantage de justice sociale. Si l'on veut avoir un regard critique sur toutes ces pédagogies, comment faire ? Les limites des pédagogies nouvelles, ce que dit Paolo Frère, c'est que l'éducation nouvelle s'est donnée pour l'objectif de transformer la salle de classe, mais pas nécessairement de transformer la société. Et à partir des années 70, 80, on a insisté à une vague de récupération néolibérale d'un certain nombre de pratiques de l'éducation nouvelle. Et aux États-Unis, avec par exemple un pédagogue critique qui s'appelle Henri Giroux, cela l'a amené à distinguer entre trois formes de pédagogie, la pédagogie conservatrice ou traditionnelle, la pédagogie libérale dans laquelle pouvaient s'inscrire les pédagogies de l'éducation nouvelle dans le sens où elles ne visent pas à transformer la société, mais simplement à amener des nouvelles formes de pratiques pédagogiques. Et puis la pédagogie critique ou radicale, qui elle, quelles que soient les modalités qu'on va mettre en œuvre, a ce projet, cette finalité de transformation sociale et de prise de conscience des inégalités. Mais du coup, tu peux nous en dire plus sur la pédagogie critique ? La pédagogie critique, ça va être une forme parmi ces pédagogies alternatives et qui se distingue justement par son projet pédagogico-politique, qui est un projet de transformation sociale. Alors que les pédagogies alternatives peuvent avoir d'autres finalités, telles que par exemple l'épanouissement de l'enfant, son bien-être, sans avoir nécessairement une visée sociale. Mais comment la pédagogie critique s'applique-t-elle ? Y a-t-il une méthode prédéfinie ? Alors la pédagogie critique ne repose pas sur une méthode en particulier. Paolo Frère expliquait qu'il n'avait pas voulu créer une méthode, même il a recusé le fait de qualifier sa méthode d'alphabétisation justement de méthode et de la réduire à un ensemble de techniques. Et il y a un de ses collaborateurs, Donaldo Macedo, qui a écrit un article justement où il explique que c'est une pédagogie anti-méthode. Alors pourquoi c'est une pédagogie anti-méthode ? Parce que ce n'est pas un ensemble de techniques qui définit la pédagogie critique. Ce qui définit la pédagogie critique, c'est son projet. Au final, quelle est la différence entre l'éducation populaire et la pédagogie critique ? Alors l'éducation populaire est un ensemble assez vaste dans lequel la pédagogie critique peut s'inscrire. L'éducation populaire désigne généralement une éducation hors l'école qui s'adresse plutôt à des adultes dans un cadre informel. Néanmoins, on va dire que la pédagogie critique va apporter quelque chose de particulier lorsqu'elle s'inscrit dans l'éducation populaire qui se caractérise néanmoins par sa visée de développement de la conscience critique des inégalités sociales et des rapports sociaux de domination et par leur volonté de les transformer. Et ça, c'est une finalité que ne se donnent pas toutes les formes d'éducation populaire. Et si je veux élever les petits êtres humains dans ce type d'approche, comment puis-je faire ? La difficulté de ces approches-là, c'est qu'une école privée, ça coûte cher et une éducation non scolaire, ça demande une certaine disponibilité des parents et un certain capital culturel à défaut d'un capital économique. Il y a des expériences de développer des formes de pédagogie plus alternatives dans le sein du système scolaire. C'est le cas des pédagogies freinées. Sachant qu'une des difficultés de la pédagogie freinée telle qu'elle s'est développée dans le système actuel, c'est d'avoir perdu aussi sa dimension de pédagogie plus critique. Waouh ! Il y a plein de pensées qui viennent se cogner dans ma tête. Tu en penses quoi de tout ça ? Ça me fait réfléchir. Je crois que c'est le but aussi, non ? Réfléchir aux valeurs et pas seulement aux connaissances qu'on veut inculquer aux enfants à travers l'éducation. Ça me fait un peu peur. Tu sais, pour ne pas avoir peur, il faut prendre les choses en main. Et même si tu n'en as pas, tu peux quand même agir. Regarde ! Sous-titrage Société Radio-Canada